Bonjour à tous, bienvenue dans cette REF Monde. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Nous allons parler aujourd'hui de l'Europe. L'Europe qui a été mise à l'épreuve avec le Brexit, bien sûr. On l'a un peu oublié, mais il est là, ça y est. Et aussi avec la crise sanitaire, avec le déclin démographique, les poussées nationalistes, les tensions isolationnistes. Beaucoup de questions. La réaction de l'Europe face à la crise de la Biélorussie, avec ce détournement d'avions, d'un avion civil, d'un Boeing, au-dessus de son espace aérien, a provoqué une réaction extrêmement rapide et unanime des Européens. Est-ce que c'est un mouvement symbolique de cette capacité d'unité de l'Europe, de fermeté, une réaction inhabituelle dans sa rapidité et dans sa fermeté ? Est-ce que c'est un exemple isolé ou un sursaut salvateur ? Nous allons en parler. En tout cas, l'Union européenne va devoir traiter avec la Chine, avec la Russie, faire face aussi à ses responsabilités vis-à-vis de l'Afrique. Quel est le chemin pour y arriver ? Une Europe puissante et souveraine, est-ce un rêve ou une ambition réaliste ? Nous allons en parler d'abord avec Pascal Souris, qui est directeur général du développement international chez Thalès, avec Enrico Letta, l'ancien président du Conseil italien qui est en direct de Rome avec nous, avec Denis Rodonnet, qui est directeur général adjoint à la Commission européenne à Bruxelles, avec Arnaud Dangean, qui est député européen, et aussi avec Odile Renaud-Basso, qui est la présidente de la BIRD à Londres. Merci à tous d'être présents pour ce débat patientant. L'Europe, combien de divisions ? C'est une vraie question. Je me tourne tout de suite vers Enrico Letta à Rome et je vous pose la question tout simplement. « Europe puissante et souveraine », c'est un rêve ou c'est une ambition réaliste ? Pour le moment, ça dépend des sujets. Sur quelques sujets, il s'agit d'un rêve, et là je pense surtout des sujets de défense politique étrangère. Sur d'autres sujets, c'est beaucoup plus qu'un rêve, c'est surtout dans le cas du commerce international, ça commence à devenir plus qu'un rêve aussi dans beaucoup d'autres sujets. économiques et de finances internationales. Il est clair que la réponse que, à travers Next Generation EU, l'Union européenne a donnée, est quelque chose, à mon avis, de mon point de vue, de révolutionnaire. Je pense que c'est un turning point de l'histoire européenne parce qu'on s'est donné des moyens complètement nouveaux en termes de financement. Et là, je dis très clairement que le futur de l'Europe, et donc je réponds peut-être à votre question en regardant vers l'avenir, le futur de l'Europe, le futur de la réponse à votre question, dépend d'un choix très simple, mais aussi très difficile, qu'on va faire dans les prochains mois. Et le choix est celui de dire, est-ce que Next Generation EU va devenir un outil permanent de l'Union européenne ou pas ? Ou est-ce que ça va rester seulement une réponse à la chute économique à cause du Covid ? Est-ce qu'on va avoir donc un deuxième moteur à côté du bilan normal de l'Union, un moteur qui donc prend l'argent des marchés financiers et des taxations des GAFAM dont vous avez parlé auparavant ou pas ? Alors, pour moi, le choix est clair, il faut que ce soit un outil permanent. Donc, il faut qu'on discute maintenant de faire en sorte que ça devienne un instrument permanent. Si on fait ça, alors l'Europe puissance, au moins du point de vue économique, n'est plus un rêve, c'est quelque chose de beaucoup plus concret. Simplement, pour nos téléspectateurs, est-ce que vous pouvez préciser Next Generation EU, c'est quoi cette dimension ? Comment ça fonctionne ? Quel est l'objectif ? Bon, Next Generation EU, c'est le grand investissement de 750 milliards d'euros que l'Union européenne a décidé l'année passée en réponse au Covid. Il s'agit d'argent qui crée pour la première fois à cette échelle une dette européenne. Donc, les 27 se sont mis sur le marché. Et ensemble, ils ont démontré qu'on est tous plus forts, parce que grâce à la triple A de la Commission, on a eu la possibilité de faire. C'est un print avec une capacité majeure. Et en même temps, d'autres revenus qui sont des revenus qui seraient impossibles. Au niveau national, par exemple, la taxation des GAFAM. Tous ensemble, on est capable de le faire. Tout seul, chacun ne serait pas capable de le faire. Donc, on a ce montant, ce gros montant, qui ne serait pas là si on n'avait pas fait ce choix. Et ce gros montant, surtout, est disponible. On a décidé de l'employer de façon liée à un choix de solidarité. Les pays les plus touchés par la pandémie ont eu et vont recevoir pendant les prochaines 5 années et demie plus d'argent. Alors, mon point, à moi, c'est que ce ne soit pas seulement à cause de la récession Covid, mais que ça devienne, puisque c'est en train de marcher, on a démontré que ça peut marcher, que ça devienne un instrument permanent. Donc, que cet argent que la France, par exemple, a eu à sa disposition pour le plan de relance, que l'Italie, l'Espagne et tous les autres pays, en mesure différente les uns et les autres, ont eu la possibilité d'employer cet argent maintenant pour la relance après Covid, qu'on soit capable de faire en sorte que ce soit un instrument permanent pour le futur, pour les grands investissements dans l'industrie, dans la formation, dans la recherche. Je pense que c'est la seule possibilité d'avoir une chance d'être compétitif avec la Chine et les États-Unis dans le futur. Si, par hasard, les pays qui ne volaient pas de Next Generation EU, c'est-à-dire les pays du Nord, l'Autriche ou les Pays-Bas, gagnent dans ce match sur la question de faire en sorte que ça devienne permanent, et donc ils empêchent que ça devienne permanent, je pense qu'on ne va pas avoir les moyens pour être compétitifs dans le futur, dans les prochaines décennies avec la Chine et les États-Unis. Donc, c'est un moment clé de la vie européenne. Ça dépend, je le dis en conclusion, ça dépend aussi de nous. Et quand je dis nous, je dis surtout France, je dis surtout Italie, Espagne, France, c'est-à-dire les trois pays bénéficiaires, les plus bénéficiaires de l'argent européen de ces 750 milliards. Il faut démontrer qu'on emploie bien cet argent et que c'est pour le bien, pour le mieux. Si on fait ça, je pense qu'on peut convaincre les autres à rendre tout ça permanent. Merci. Alors, tournons-nous vers l'Europe, justement vers Bruxelles, vers Denis Redonnet. Je rappelle que vous êtes directeur général, adjoint à la Direction générale pour le commerce international auprès de la Commission. Vous avez entendu Henrico Letta. Est-ce que vous êtes d'accord ? C'est un moment clé. Est-ce que finalement, l'Europe va être capable d'atteindre cette ambition ? Pas simplement ce plan de relance face au Covid, mais d'une façon générale, cette politique de soutien des économies. Est-ce que le défi est là et est-ce qu'elle va pouvoir être en mesure de relever ? J'imagine que vous allez me dire oui. Oui, merci beaucoup. Je pense que sur le plan économique, effectivement, c'est un des domaines de force de l'Union européenne. Comme Henrico Letta le disait, la capacité de l'Union européenne à se projeter sur la scène internationale, elle est variable en fonction des domaines, en fonction du degré d'intégration que nous avons apporté aux différentes politiques. Dans le domaine des relations économiques extérieures au sens large, je dirais que c'est un des domaines de force. C'est un des domaines où, aujourd'hui, nous essayons et nous pensons pouvoir projeter une forme d'autonomie stratégique ouverte. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même un atout important, qui est que nous avons des politiques en soutien de cette ambition, qui sont des politiques véritablement intégrées, efficaces, dans le cadre de la politique commerciale commune de l'Union européenne. Nous avons une politique véritablement fédéralisée qui permet la projection extérieure de notre grande force, qui est le marché intérieur. Évidemment, il y a des challenges qui demeurent, notamment parce que, dans les relations économiques extérieures, je pense que nous sommes arrivés à un point où ce qui compte, c'est une articulation, une intersection de plus en plus compliquée entre l'intégration commerciale, en matière d'investissement, de plus en plus poussée dans les chaînes de valeur, mais aussi des problématiques liées aux technologies émergentes, aux datas, et liées à tout ça, au fond, une interface avec des problématiques qui nous amènent beaucoup plus à des questions de sécurité, notamment de sécurité nationale. Alors là, je pense que, côté Union européenne, on a d'un certain côté des outils forts, et de notre côté des outils un peu en formation ou en développement. Les outils forts, ils sont sur tout ce qui relève, j'allais dire, de l'égalisation de la concurrence sur un plan classique, sur le plan du commerce et de l'investissement. Nous avons un vaste réseau d'accords de libre-échange qui pousse les relations commerciales et économiques européennes vers plus de réciprocité. Nous avons des instruments de défense commerciale que nous utilisons de manière, j'allais dire, décomplexée, parce que nous sommes face à des pratiques prédatoires, de subventionnement, et donc nous avons des instruments qui marchent bien dans ce domaine. Nous poussons de nouveaux instruments, la réciprocité pour les marchés publics, par exemple, ou de plus en plus des instruments qui permettent de faire face à des nouvelles formes de distorsions économiques que nous voyons apparaître. Je pense notamment à la proposition que la Commission vient de faire pour se doter d'un instrument pour traiter de l'effet des subventions étrangères sur le marché intérieur, donc une sorte de défense commerciale, si vous voulez, renforcée. Par contre, évidemment, sur les questions qui sont plus liées à la sécurité économique, là, ce sont des outils en développement, nous avons maintenant au niveau européen un mécanisme de coopération entre les États membres pour le filtrage des investissements directs à l'étranger, avancée très importante, qu'il y a même cinq ans était inenvisageable au niveau européen. Nous sommes en train d'européaniser des choses comme le contrôle des exportations des technologies sensibles et des biens à double usage, et nous sommes en train de regarder tout ce qui se passe, je dirais, dans un environnement de plus en plus dégradé des relations économiques internationales, par exemple, pour faire face au phénomène, disons, de coercition économique auquel nous pouvons être confrontés de la part des très grands acteurs. L'Union européenne va se doter d'instruments dans cette direction. Donc, je crois qu'il y a des sauts, des avancées dans le domaine des relations économiques extérieures de l'Union et de ces instruments constants, progressifs, beaucoup de propositions législatives sur la table du Conseil et du Parlement dans les prochaines années, et c'est la capacité de mettre en place ces outils juridiques et ensuite de les utiliser de manière affirmative qui va déterminer notre capacité à trouver notre place dans ces relations économiques internationales plus difficiles, plus conflictuelles, je pense par exemple au conflit entre les États-Unis et la Chine, et donc plus difficiles à naviguer pour un bloc comme l'Union européenne, et qui s'en donnent les moyens. Alors, je me tourne maintenant vers Arnaud Dangean. Est-ce que vous êtes, je ne dirais pas rassuré, mais confiant avec ces avancées qui viennent d'être signalées par Denis Rodonnet ? On a le sentiment que vous avez envie de croire à une puissance et à une souveraineté européenne, mais que vous êtes réaliste et que vous attendez finalement des gestes concrets. Vous êtes un peu sceptique. Oui, parce qu'à la fois dans les propos d'Enrico Letta et de Denis Rodonnet, ce qu'on trouve, c'est les principes et les orientations auxquelles je souscris globalement, mais on sait bien qu'en Europe, ce qui compte, malheureusement, parfois, c'est le décalage entre ces bonnes intentions et ces grands principes et la réalisation. Je n'irai pas jusqu'à dire que le diable est dans les détails, parce que là, pour le coup, il s'agit de beaucoup de détails, mais il y a quand même encore beaucoup d'incertitudes liées à la mise en œuvre de ces grands principes et de ces bonnes résolutions, y compris d'ailleurs sur ce fameux plan de relance européen qui n'est pas encore, contrairement à ce que disait Enrico Letta, qui n'est pas encore lancé. On a attendu la ratification la semaine dernière des 27 États membres. C'est normal, c'est un processus démocratique qui est long, c'est la complexité européenne, mais c'est démocratique. Il a fallu la ratification des 27 États membres pour pouvoir aller emprunter. L'emprunt sur les marchés ne commencera qu'au mois de juillet. Donc l'argent, pour l'instant, il est virtuel. La deuxième chose, c'est que moi, je trouve toujours un peu dérangeant de se féliciter ou d'être un peu trop euphorique par rapport à une dette, parce que malgré tout, c'est de ça dont il s'agit. Il s'agit de contracter une dette. Alors, il y a des dettes utiles pour de l'investissement, bien sûr, mais là encore, il faudra voir comment est dépensé cet argent. Il y a d'ailleurs des mécanismes de contrôle qui sont mis en place, conjoints avec le Parlement et la Commission européenne, qui vont être d'une grande lourdeur, d'une grande complexité. Et les États membres vont se rendre compte qu'ils ne vont pas pouvoir dépenser l'argent à leur guise. Alors, tant mieux d'un certain point de vue, mais d'un autre côté, il va y avoir des éléments de tension sur le plan politique et économique. Et puis enfin, on ne sait toujours pas comment on va rembourser ce plan de relance. J'entends parler des taxes sur les GAFAM. C'est totalement virtuel à ce stade. Bien sûr, il faudra la faire idéalement à l'échelle européenne et même à l'échelle mondiale, mais on en est loin. Et puis, le mécanisme qui est le plus avancé aujourd'hui, vous en avez parlé lors des débats précédents, c'est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Ce n'est pas la taxe carbone telle qu'on l'a décrit en France et qui s'appliquerait unanimement à tous les produits polluants qui arriveraient sur le continent européen. Là encore, on en est loin. C'est un mécanisme d'une grande complexité qui se met en place très, très lentement et qui est loin d'être opérationnel. Donc, il y a encore beaucoup de virtualité dans tout ça. C'est pour ça que pour ma part, tout en me félicitant de ces orientations, je reste assez prudent parce que je suis bien placé en tant que parlementaire pour vous dire que la mise en place à 27 de tout ça, c'est quand même quelque chose de plus compliqué que les grandes intentions. L'autre point, si vous me permettez, mais on y reviendra sûrement que je voudrais souligner, c'est que ce qui est valable sur les points forts de l'Union européenne, c'est-à-dire son marché unique, sa politique commerciale, la politique monétaire d'un certain point de vue, sur tout ce volet économique au sens large. Oui, l'Union européenne a des atouts, des instruments qui sont globalement bien éprouvés. Elle a fait la preuve de sa solidité. C'est beaucoup moins le cas sur l'autre aspect, l'autre versant de cette Europe puissance promouvante qui est l'aspect géopolitique pur, c'est-à-dire la diplomatie, la politique étrangère, la politique de sécurité et de défense. Et là, pour le coup, je pense qu'on a quand même un certain nombre de réserves à faire valoir, parce que moi, je suis un tenant de l'Europe puissance et de l'autonomie stratégique européenne. Ça fait modestement des années et des années que je me bats au Parlement européen pour faire progresser ces idées. Mais je suis lucide. Je suis lucide sur les échos encore contrastés que ces concepts, qui sont très français, rencontrent parmi nos partenaires européens. Et aussi sur le fait, et ça me paraît très important à souligner, que l'Union européenne a longtemps cru que, précisément, tous ces instruments économiques et commerciaux, qu'elle manie relativement bien, l'accumulation, l'empilement de ces outils financiers, commerciaux, allaient en soi former une politique étrangère et lui donner les leviers diplomatiques dont elle avait besoin. Ce qu'on observe aujourd'hui dans ce monde brutal, décomplexé, plein d'unilatéralisme, c'est que ces outils, pour efficace qu'ils soient, dans leur domaine, c'est-à-dire sur le plan économique et commercial, ne donnent pas pour autant un levier diplomatique suffisant s'ils ne procèdent pas d'une volonté diplomatique unique. Et cette volonté diplomatique unique, elle ne se décrète pas. Avec 27 pays, 27 histoires, 27 géographies différentes, vous ne pouvez pas décréter une unanimité des convergences de vues diplomatiques qui va simplement être le reflet de vos instruments économiques. Et donc, ce qu'arrivent à faire les États-Unis, par exemple, ou d'autres pays, en articulant parfaitement diplomatie, défense et économie, ou commerce, nous en sommes encore loin, très loin, au niveau européen. Et c'est à cette lucidité que j'appelle, tout en souscrivant, encore une fois, aux ambitions qui sont affichées. Alors, on va faire réagir, évidemment, Henri Coletta, à votre position, à votre lucidité. Mais je voudrais d'abord avoir l'avis de la Bird, si j'ose dire, de sa présidente à Londres, au deal, Renaud Basso, comment vous, vous voyez les choses ? Vous penchez plus vers l'optimisme d'Henri Coletta ou le réalisme et la lucidité d'Arnaud Dangean ? Je pense que les deux ont raison, parce que d'une part, je partage l'idée qu'il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits et que la réponse à la crise de 2020 est une avancée majeure du point de vue européen. Et quand on voit le chemin parcouru, où j'avais beaucoup suivi la réponse à la crise de 2008, 2010, et les difficultés de l'Europe à formuler, à ce moment-là, une réponse adéquate, le temps que ça a pris, les débats internes extrêmement importants, etc. Là, je pense que l'Europe a réagi vite et fort en faisant vraiment un pas en avant conceptuel, juridique, financier, etc., extrêmement important, qui est important non seulement pour soutenir les économies, favoriser la relance, aider à la reprise de l'activité, mais aussi sur le plan politique et de la solidarité et de l'intégration européenne. Et je partage aussi tout à fait ce qui a été dit sur le plan des politiques commerciales et de l'évolution de ces politiques commerciales, la fin d'une certaine naïveté, je pense la capacité et le développement d'une capacité de l'Europe à défendre ses propres intérêts, et à utiliser ses outils pour défendre ses atouts et ses perspectives dans un monde qui est plus tendu, plus difficile, plus compétitif, probablement que précédemment. Mais en même temps, c'est vrai que l'Europe est toujours structurellement complexe. Moi, je le vois beaucoup aujourd'hui dans le domaine de l'aide au développement, puisque la Baird est un des acteurs de l'aide au développement. L'Union européenne est un des premiers financeurs au monde de l'aide au développement, par le budget communautaire et aussi par l'addition des budgets, des efforts nationaux de chacun des États membres. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui dans ce domaine, c'est que l'Union européenne n'a sans doute pas le poids politique et l'impact politique correspondant aux investissements et à l'argent qu'elle met dans cette politique. Et c'est tout le travail qui est en cours de définition sur comment l'Europe peut être plus effective dans la conduite de ses politiques de développement, comment elle peut articuler l'effort qu'elle fait au niveau européen à travers les nouveaux instruments qui ont été mis en place. Et par exemple, elle va consacrer 30 milliards d'euros à l'Afrique subsaharienne, au développement de l'Afrique subsaharienne, ce qui est extrêmement important. Comment elle peut articuler donc ce niveau communautaire avec l'action des acteurs nationaux, des agences nationales de développement et des acteurs internationaux, comme la Baird, qui est une banque multilatérale avec une forte dimension européenne, puisqu'on a une majorité d'actionnaires européens, que la Commission est actionnaire et qu'en même temps, on associe des grands acteurs, des grands pays non-européens, tels que les États-Unis, le Japon, etc. Et de ce point de vue-là, une institution comme la Baird multilatérale avec une forte dimension européenne peut être un vecteur pour l'Europe pour se projeter au niveau géopolitique, puisqu'on a des priorités qui sont très alignées sur l'agenda européen, le financement de la transition écologique énergétique, la transition digitale, et que l'Europe peut, par ce biais et par la coopération avec des institutions multilatérales telles que la Baird, projeter son agenda et amener d'autres partenaires sur ces priorités qui sont très liées au voisinage de l'Union européenne, puisqu'il y a un élément aussi qui est très important en matière géopolitique et qui reste aujourd'hui très valide, qu'on a beaucoup vu au moment de la première phase d'élargissement de l'Union européenne, mais qui reste aujourd'hui très, très fort dans un certain nombre de régions autour de l'Union européenne, c'est l'attraction du modèle européen et la force que ça peut représenter en termes de dynamique de transformation des pays, puisque pour un certain nombre de pays du voisinage, et c'est vrai dans les Balkans, c'est vrai dans certains pays tels que la Moldavie ou dans le Caucase, le modèle européen et le rapprochement avec l'Union européenne reste un des grands vecteurs de transformation, c'est ce qu'on appelle le soft power européen, mais ça reste aujourd'hui une réalité extrêmement importante qui d'ailleurs est facteur aussi de tensions avec la Russie, ce qu'on voit en Ukraine ou en Géorgie-Moldavie, c'est très lié à cette volonté de ces pays de se rapprocher d'un modèle européen et en même temps, voilà, des comptes, des réactions des pays pour lesquels et de la Russie qui ne voient pas ça forcément d'un excellent œil. Merci, merci Odile Renaud-Basso. Je me tourne vers Pascal Souris, vous êtes directrice générale de l'International chez Thales et du Développement. Vous êtes donc une entreprise privée et vous venez d'entendre tous ces acteurs publics en dehors du député Arnaud Dangean. Comment vous réagissez-vous et surtout, comment les entreprises comme la vôtre s'adaptent face à ces nouvelles règles, à cette montée des barrières protectionnistes, à cette guerre commerciale ? Oui, merci de me donner l'occasion d'exprimer le témoignage d'un grand groupe de haute technologie qui est présent mondialement, très forte racine européenne mais nous sommes présents dans 70 pays. je dirais que face à tous ces dangers que vous avez rappelés, nous abordons l'avenir avec confiance et détermination parce que nous croyons que l'Europe dispose de beaucoup d'atouts et notamment dispose de grands groupes qui sont des leaders mondiaux dans leur domaine et donc Thales en fait partie effectivement dans ces domaines d'activité qui sont l'aéronautique, le spatial, la défense, la sécurité et les transports. Donc, il y a un maître mot qui guide toute notre action et qui est d'ailleurs au cœur de la raison d'être d'Hothales, c'est la confiance. Notre raison d'être c'est construisons ensemble un avenir de confiance et c'est ce qui guide toute notre stratégie qui vise à maîtriser les piliers clés pour permettre notre développement. Le premier volet de notre stratégie c'est l'innovation. Nous sommes dans les hautes technologies, nous consacrons environ 20% de notre chiffre d'affaires à la recherche et développement. Donc, il y a un tiers de nos 80 000 employés qui se consacrent à des activités de recherche et développement et nous travaillons dans différents domaines mais y compris sur des technologies qui restent très amont nous investissons en partenariat avec des laboratoires dans ce qu'on appelle la deep tech notamment dans le domaine des technologies quantiques qui vont révolutionner complètement les performances des solutions que nous pouvons proposer. Nous avons évidemment beaucoup investi dans le monde du numérique et je rappelle que Thales a acquis il y a deux ans la société Gemalto avec une motivation première qui était de renforcer ces solutions en matière de sécurisation de l'identité numérique et de protection des données c'est un élément clé dans la confiance que nous voulons créer dans ce monde d'avenir. Un troisième volet qui est important c'est la proximité et la relation de confiance que nous bâtissons avec nos clients. Nous ne sommes pas une activité où nous livrons un projet et ensuite nous partons. Nous sommes auprès de nos clients pour le très long terme et nous répondons à leurs attentes en matière de création d'emplois dans leurs différents pays mais aussi en termes de proximité pour réagir très vite face à leurs demandes et je souhaiterais souligner que cette politique de localisation de compétences dans de nombreux pays ne se fait pas du tout au détriment de l'emploi dans nos pays historiques dont la France au contraire en fait cette politique de localisation de compétences mondialement nous permet d'être plus compétitifs de gagner plus de marchés et ces marchés en fait génèrent de l'activité dans nos pays historiques. Pascal Souris est-ce que je peux vous demander d'un mot une grande société comme Thalès elle a besoin d'Europe elle a besoin d'une Europe puissante d'une Europe souveraine ? Oui absolument et donc au-delà des moyens d'action qui sont dans les mains des entreprises le rôle des États est fondamental le rôle de l'Europe est très important bon les États-Unis et la Chine le savent en fait il y a quatre grands domaines que je souhaiterais souligner sur le rôle des États le soutien à l'innovation donc il y a le programme Horizon Europe il y a aussi dans le domaine de la défense le Fonds Européen de Défense qui est un jalon important dans la construction de l'Europe de la défense le deuxième volet ce sont des grands programmes d'infrastructure donc on peut citer l'exemple du spatial où il y a déjà deux grands programmes qui sont en cours de réalisation avec Galiléo pour la navigation par satellite ou Copernicus dans l'observation de la Terre et il y a une troisième initiative qui est en train d'être discutée sur la mise en place d'une infrastructure de réseaux numériques de confiance par satellite le troisième aspect qui est important aussi c'est le soutien à l'exportation et la diplomatie économique ça s'est beaucoup fait jusqu'à présent en coopération avec les États membres spécifiquement mais l'Europe également a un rôle à jouer elle se mobilise et le haut représentant Borrell et ses services sont très actifs de plus en plus actifs dans ces domaines-là et le quatrième point que je souhaiterais mentionner ça a été abordé déjà c'est la dimension réglementaire de manière à ce que les entreprises européennes puissent œuvrer dans un environnement qui ne les mette pas en difficulté face à toutes les politiques et les réglementations à portée extraterritoriale d'autres pays bon les États-Unis mais il n'y a pas que les États-Unis la Chine aussi cherche à mettre en place des solutions de ce type les barrières réglementaires avec des normalisations tout ceci l'Europe se mobilise il reste encore énormément énormément à faire donc merci 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 beaucoup je voudrais me retourner vers Henri Coletta qui nous attend pour qu'il puisse réagir aux remarques d'Arnaud Dangean qui dit faire preuve de lucidité comment vous lui répondez ? bon il est évident que la situation reste complexe difficile parce qu'à 27 il y a beaucoup de différences entre les pays il y a beaucoup d'obstacles il y a des pays qui n'en voulaient pas The Next Generation EU qui ont fait tout le possible pour bloquer pour des raisons soit idéologiques soit pour des raisons domestiques si je pense que la Pologne la Hongrie avait mis le veto à la dernière minute pour des raisons domestiques pas seulement pour des questions de caractère général mais il y a là je veux ajouter qu'il y a un point positif et c'est ce qui me pousse dans l'optimisme c'est le fait que ce grand investissement pour le futur qui est compris dans The Next Generation EU et qui nous donnerait la possibilité de rendre The Next Generation EU permanent et donc le moteur qui donne la chance à l'Europe d'investir dans le futur et d'être compétitif dans les grands domaines avec la Chine et les Etats-Unis c'est le fait que moi je pense qu'à la fin de tout au début j'étais triste mais à la fin de tout je pense que le Brexit a été une chance pour l'Europe Unie parce que par exemple The Next Generation EU on ne l'aurait jamais fait on ne l'aurait jamais négocié avec Boris Johnson à la table des 27 comme 28ème ils auraient bloqué et ils auraient bloqué tout parce que l'idée britannique n'est pas celle d'avoir un moteur d'investissement européen c'est plutôt celle de dire chacun pour soi et alors je pense que face à la Chine ou bien on est tous ensemble avec de grands investissements ou bien c'est impossible donc c'est pour ça que je me penche plutôt sur l'optimisme que sur le scepticisme Merci beaucoup André Coletta je me tourne vers Denis Rodinet en guise de conclusion on est prêt face à cette situation face à cette duel sino-américain l'Europe est prête ? Oui si on prend vraiment la mesure encore une fois de la dégradation de ce contexte dans lequel on opère ce qui serait naïf c'est de ne pas voir ça et de ne pas ensuite ajuster les instruments il n'y a pas qu'une question de confrontation sino-américaine moi je vois au moins je veux dire très rapidement en trois mots trois choses très importantes qui vont déterminer notre position dans les relations économiques internationales un d'abord les tensions liées à la situation économique envers la situation dans laquelle on est on a ensuite des pressions vers la protection vers les interventions des états dans l'économie qui peuvent créer des situations de distorsion de concurrence deuxièmement on voit une avalanche de pratiques et de politiques protectionnistes dans toute une série du juridiction tiers il faut être très 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 réaliste par rapport à ça et le reconnaître et troisièmement oui effectivement c'est effacement de la frontière entre relations économiques internationales et géopolitiques et c'est là le vrai challenge pour l'Union Européenne parce que c'est là l'Union Européenne doit faire un saut supplémentaire pour se doter d'outils qui correspondent à cette nouvelle réalité et oui ce saut qualitatif qui est très important Arnaud Dangean in fine l'Europe combien de divisions ? écoutez là encore il y a des versants vous avez un versant économique commercial et monétaire où les divisions européennes au sens des unités fortes sont importantes et on tient tout à fait notre rang dans le concert des nations et puis il y a le volet diplomatique et de défense où là pour le coup moi je suis très réservé parce que je ne crois pas qu'il y aura des améliorations exclusivement par des outils le problème de l'Union Européenne c'est qu'on réfléchit toujours en termes d'outils l'Union Européenne d'ailleurs pour son plus grand succès jusqu'à présent a été bastie sur une approche fonctionnaliste c'est à dire que les outils créent la substance c'est à dire que l'intégration se fait par des outils c'est valable sur le plan monétaire c'est valable sur beaucoup de domaines économiques en matière diplomatique on n'est pas là-dedans la substance ne va pas obéir à des outils je vois aujourd'hui que certains voudraient employer par exemple le vote à la majorité qualifiée au lieu de l'unanimité pour prendre des décisions en politique étrangère c'est pas ça qui vous fait une position commune c'est pas parce que vous allez obliger tout le monde à voter de la même façon et puis il y en a qui vont s'échapper et qui vont pas voter de la même façon vous allez avoir une position commune ce qu'on retiendra à la fin c'est plutôt ceux qui n'ont pas voté comme la position commune et donc le ferment de division que ça introduit même chose sur l'artifice d'un siège unique à l'ONU par exemple ça ça vient en bout de course c'est pas ça qui va créer la politique étrangère commune ça viendra concrétiser une politique étrangère commune moi l'approche que je reproche aujourd'hui un peu trop stéréotypée et un peu trop pourrie qui est optimiste c'est de croire que des instruments en matière de politique étrangère des instruments forgent la politique non c'est pas vrai c'est plutôt l'inverse même si c'est Arnaud Dangean Arnaud Dangean est-ce que dans le domaine de la défense vous avez raison de souligner la difficulté de constituer cette ordre de la défense est-ce que l'avancée franco-allemande avec l'avion de combat de futur combat européen le SCAF finalement c'est une façon d'avancer c'est-à-dire on avance mieux à deux ou par petits cercles qu'à 27 est-ce que c'est ça la clé pour l'avenir ? moi j'ai toujours prôné beaucoup de flexibilité dans ce domaine-là parce qu'on sait que c'est un domaine extrêmement sensible pour chacun des États membres que l'hétérogénéité en Europe que ce soit sur le plan industriel ou opérationnel est phénoménal et que donc croire qu'on va pouvoir mettre tout ça en commun dans une politique commune encore une fois simplement par la magie des instruments ça ne marchera pas en revanche effectivement des bonnes coopérations solides avec des gens qui pensent à peu près pareil ça peut fonctionner mais attention là encore il ne faut pas trop s'illusionner sur le franco-allemand moi je pense que l'Italie a un rôle très important à jouer singulièrement avec son gouvernement actuel je pense que la France serait bien inspirée de regarder beaucoup la coopération avec l'Italie évidemment avec l'Espagne et avec les pays d'Europe centrale et orientale c'est compliqué sur le plan idéologique on le sait mais je crois qu'il ne faut pas négliger cette partie de l'Europe si on veut vraiment réussir à entraîner tout le monde parce que je le répète les concepts dont nous parlons aujourd'hui d'autonomie stratégique d'Europe puissance ce sont des concepts encore une fois très français ce sont un peu des serpents de mer en France moi quand j'étais jeune étudiant il y a 30 ans on dissertait déjà sur l'Europe puissance donc c'est très français je ne dis pas qu'il y a une opposition entre ceux qui veulent l'Europe supermarché et l'Europe puissance politique on n'en est plus là on a progressé pour rapprocher les points de vue mais je pense qu'il faut encore être pas prudent mais en tout cas il faut être réaliste lucide sur le fait qu'il y a encore beaucoup d'obstacles à aller plus loin sur des domaines clés et que les orientations actuelles qu'ont bien retranscrites nos interlocuteurs sont réversibles moi je mets en garde là-dessus c'est pas acquis pour toujours c'est réversible les progrès sémantiques qu'on observe aujourd'hui en Europe sur la souveraineté l'autonomie stratégique tout ça est réversible parce que politiquement encore une fois c'est pas totalement cranté et qu'en plus tout ça a été induit par des événements la pandémie la période Trump qu'il ne faut pas oublier qui a été très traumatisante pour l'Europe le Brexit tous ces événements lourds ont impacté la façon dont on se conçoit aujourd'hui mais il y a quand même une tentation très présente à Bruxelles dans certains cercles politiques et administratifs de considérer tout ça comme des mauvaises parenthèses qui vont se refermer et de revenir au business si vous me permettez cet ambicisme donc attention oui à l'ambition mais une ambition mesurée et lucide très bien merci beaucoup on arrive au terme de cette conférence alors je voudrais juste donner un dernier mot à la présidente de la BIRD à Londres pour parler de l'Afrique parce que il y a un autre défi qui est majeur c'est celui des migrations on l'a encore vu avec la crise au Maroc et avec l'Espagne dans les enclaves espagnoles de Ceuta un mot donc justement de l'Afrique le président de la République Emmanuel Macron a donné le signal pour un coup d'envoi d'un plan Marshall pour assurer le développement de l'Afrique est-ce que c'est possible est-ce que l'Europe peut faire face à ce défi aussi votre réponse je ne sais pas si votre micro est bien allumé le défi de l'Afrique ce plan Marshall a plusieurs dimensions il y a une forte dimension internationale avec une allocation de DTS donc des ressources nouvelles pour le FMI qui vont aller beaucoup à l'Afrique pour une partie et avec des prêts additionnels pour l'Afrique donc qui vont constituer des ressources très constitutionnelles très importantes mais il y a effectivement aussi une dimension européenne extrêmement importante puisque l'Europe est le premier voisin de l'Afrique que c'est un enjeu très important pour l'Europe de stabilité économique de stabilité politique migratoire d'où l'importance mise dans le budget communautaire aux moyens en faveur de l'Afrique et d'où l'approche qui est aujourd'hui développée cette idée d'avoir une team Europe c'est-à-dire qu'il y ait l'ensemble des acteurs européens qui agissent de concert en se coordonnant pour être plus efficaces dans leur action pour l'Afrique avec à la fois des axes qui sont le développement du secteur privé la capacité à développer des entreprises qui vont créer de l'emploi de la croissance en Afrique sachant que le continent africain risque d'être très touché par la pandémie avec un retard de croissance extrêmement marqué donc un enjeu de stabilité économique et politique très important et donc l'idée est bien d'essayer d'articuler l'ensemble des actions des acteurs européens des acteurs nationaux avec le cadre multilatéral juste un mot sur ce que disait monsieur Dangean sur les procédures et les outils ne font pas les politiques en même temps je trouve que quand on voit c'est vrai d'une certaine façon la difficulté de la politique extérieure c'est qu'il y a 27 états qui ont chacun leur histoire leurs alliances mais en même temps on voit en matière commerciale l'importance d'avoir une procédure unifiée un représentant unique etc. et je pense que ça donne la procédure ou l'outil ou le cadre de définition d'une politique peut donner la force qui appartient à l'Europe et lui donner un poids substantiel par rapport aux grands géants mondiaux que sont la Chine et les Etats-Unis et le fait d'avoir des procédures et des politiques communes ça oblige à trouver un accord et oblige à avancer ensemble et ça va à l'encontre de la dispersion qui est le facteur le plus risqué pour l'Europe de la même façon je pense pour finir sur une note optimiste dans le cadre du Brexit je pense qu'une des grandes réussites je ne sais pas si le Brexit en soi était bien ou pas mais en tous les cas la capacité de l'Europe à rester unie et malgré toutes les attentes je pense qu'au départ au début de la négociation tout le monde pensait que la division et le Royaume-Uni arriveraient à diviser les uns et les autres je pense que l'unité dans la négociation a été un des grands facteurs de succès une des grandes réussites européennes et je pense que c'est cette unité qu'il faut projeter aujourd'hui à l'international Merci merci beaucoup pour cette intervention Odile Renaud-Basso merci à tous les intervenants pour cette table ronde on voit que les enjeux sont immenses on a besoin de lucidité on a aussi besoin d'avancer et on espère que l'Europe avance merci à tous je vous demande de rester avec nous car nous allons maintenant avoir une conversation avec l'ancien président d'AXA Henri de Castres pour faire justement le bilan de cette matinée de réflexion sur la nouvelle guerre des mondes je vous retrouve à tous dans quelques instants de réflexion